Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Jurassic World Evolution 2 pour continuer la campagne, sachant que la dernière fois on avait quitté le niveau avec la volière et on venait d'arriver du coup sur cette map, et c'est vrai que l'épisode était un petit peu moins long que d'habitude, j'ai vu qu'il y en a certains que ça a un petit peu dérangé, je suis désolé pour ça, mais voilà, j'avais préféré couper en mode, au moins on a fait tout un niveau dans l'épisode, et ne pas commencer celui-ci juste le début pour continuer ensuite, je trouvais ça un petit peu dommage, je trouvais ça plus plaisant de recommencer un nouvel épisode directement. Voilà, ceci étant dit, du coup on est parti, nouvelle map, on n'a apparemment rien du tout, il y a tout à faire ici, vous voyez, il y a tout à faire, d'habitude on commence toujours avec un petit quelque chose, là c'est pas le cas, donc on nous demande de commencer par établir du coup une installation opérationnelle avec un centre paléomédical, des expéditions et de réactions. Toute installation nécessite un lieu d'arrivée et un centre de contrôle connecté pour fonctionner. Bon, on va voir tout ça, on va voir tout ça, du coup, il va nous falloir un lieu d'arrivée déjà. Alors déjà oui, c'est où les limites ? D'accord, donc déjà le parc il est là, il va jusqu'où là ? Ok, c'est pas mal, juste la montagne qui est ici va être un petit peu embêtante. Attendez, il y a un truc que je n'ai pas compris là. Ah en fait il y a un contour autour de la montagne, ok, mais du coup la zone, ok la zone elle vient tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bah écoutez, genre ici, ça peut être très très bien pour commencer, ça fait un petit coin d'arrivée. On va faire ça comme ça. Le point d'arrivée est ici, voilà. Il faut un centre de contrôle également ils disent. De toute façon on va continuer, on va faire un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Centre de contrôle, c'est depuis ce bâtiment que sont dirigés les opérations et les scientifiques du parc. Ok, donc dans tous les cas il nous faut ça aussi. On va le faire là, voilà. Donc ça c'est l'arrivée, on a dit on va essayer de tout faire partir de là. Ça va être vraiment le centre, voilà. Ici. Attendez, je ne l'ai pas fait démarrer comme je le voulais, voilà, comme ça. J'aimerais bien un truc droit en fait, tout simplement. On ne va pas s'embêter plus que ça, ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème de route ici, je ne l'ai pas mis relié. Jonction d'aller requise. C'est bon ? Ok, je pense que c'est juste mal relié ou alors c'était le temps que ça se construise, mais là c'est bon. Donc ça c'est ok, ensuite du coup je vais pouvoir faire tout ce qu'il m'est demandé. Donc on repart dans les opérations, de toute façon on fait dans l'ordre. Centre des sciences, ça ne m'est pas demandé mais je pense que ce sera quand même utile. Permet la recherche et l'extraction de fossiles. Ah mais c'est là-dedans du coup pour les fossiles aussi, ouais. Donc c'est bien ça, on confirme encore une fois le côté fossile. Permet de déployer donc les scientifiques, donc les expéditions on va le faire. On va le faire par là, comme ça. Ensuite, centre des ressources humaines. Pour le moment il ne nous est pas demandé, on va faire le centre de réaction. Réaction c'est celui que je vais mettre le plus à l'extrémité, le plus proche du parc possible, puisque c'est de là que vont partir les équipes. Oula, ça remontait un peu le terrain, ce n'était pas voulu. Est-ce que ça ne va pas poser problème pour la route ? Non c'est bon. Ok, pourquoi pas. Et du coup, il va me falloir un centre paléo médical également. Lui c'est pareil, je pourrais le mettre le plus proche possible. D'un autre côté, j'aurais d'autres choses à mettre, je n'ai pas l'espace en tête. Au pire, je les continuerai. Ah non, je n'ai plus trop de place ici. Bon on verra, sinon je partirai par derrière là et j'essaierai de faire un truc là-bas. On va le faire vers ici pour le moment, ça fera propre. Parce que c'est tout ce qu'il m'a demandé. Alors on ne va pas en faire plus pour le moment. Et bien évidemment, il va nous falloir un petit peu d'électricité. Électricité que je peux caler là. Par exemple. Voilà, hop. J'accélère un petit peu la vitesse, parce que là on est bon. Et c'est bon. Prochaine mission. C'est comme ça les photos, ok. Ok, on va donc faire un petit safari photo. Très très cool. Moi ça me range bien. Alors par contre. Les plus proches, c'est ceux de gauche ou pas ? On va faire ceux de gauche et ensuite on retourne à droite. Ah c'est sympa, ça change un petit peu. C'est ça qui est bien avec la campagne aussi. C'est que ça nous fait faire des choses qu'on n'aurait pas fait forcément en bac à sable. Ça nous montre certaines fonctionnalités également. Donc c'est vrai que c'est très bien de commencer par la campagne. Ça c'est le genre de truc assez cool à faire. Oh, un tout petit. T'es quoi toi ? Tu dirais un compi ou un truc comme ça ? D'ailleurs on va essayer d'avoir une belle photo quand même. Et elle est pas mal. Elle est pas mal du tout la photo. Comptso. Ouais c'est ça, c'est le compi. Envoyer. Ça va nous faire un petit peu d'argent comme ça. Très très cool. On a un pachy ici. Ah les photos sont propres. Les photos sont vraiment stylées. Le petit pachy c'est fait. Tout ça c'est la même espèce. Oh il est stylé lui. En train de dormir. Enfin de se reposer juste. Je peux renvoyer même si j'ai déjà utilisé pénalité, itération d'espèce. C'est ça, ça a diminué un petit peu. Mais le côté se repose, ça m'a fait quand même de l'argent. Donc c'est pas mal. Ça rapporte un peu d'argent, c'est cool. Alors par contre. Est-ce qu'ils peuvent me rentrer dedans du coup avec leur tête ? C'est pas marrant. Est-ce que je peux sortir de la zone ? Non je peux pas. Je peux pas aller pour moins de la zone ici. C'est fabuleux de voir ces animaux dans un cadre aussi proche de leur habitat naturel. Avec ces photos on ne fait pas qu'immortaliser les dinosaures. Mais aussi une partie de leur histoire. Ce qui est assez bizarre compte tenu de ce qui les a menés ici. On ne verra sans doute jamais rien de plus semblable à la vie qu'ils menaient il y a 65 millions. Et c'est extraordinaire. Ok là il va y avoir masse photos à faire. On a des diplos ou je sais pas trop quoi ici. Ouais ça ressemble à des diplos en vrai. On va y voir. Pas trop près. C'est des petites photos pour les miniatures. Non c'est un apatosaure. Ok. 76 000 la photo. Oh là là. Bien payé hein. Il me manque encore pas mal d'espèces mine de rien à aller trouver. Le problème c'est qu'avec la forêt il y a des moments où je sais pas trop par où passer. Pareil dans les commentaires on m'a dit que pour la volière. Apparemment on pouvait en fait rajouter des jeux ou là des choses pour les Pteras. Donc je les ai pas vus la dernière fois. Donc je sais pas si c'était déjà possible et si je les ai pas vus. Auquel cas ben désolé c'était le cas. On verra ça plus tard de toute manière lorsqu'on refera ça à l'occasion. Mais peut-être que tout simplement il faudra débloquer l'accès à tout ça pour la campagne. On m'a dit que c'était disponible mais on a pas su me dire justement si c'était déjà là ou pas. Donc si ça se trouve c'est disponible mais après avoir débloqué ou en bac à sable ou ce genre de choses. En tout cas je l'avais pas vu la dernière fois que j'allais chercher mais c'est bon à savoir en tout cas. Donc merci beaucoup puisque c'était la question que je me posais. Et surtout c'était un petit peu le seul reproche que je pouvais faire à la volière que je trouvais très stylé. Je trouvais que ça manquait juste de ça à l'intérieur et donc si on peut le faire c'est vraiment cool. Le safari est sympa mais on commence à aller loin là. On commence à aller loin et il y a moyen que j'ai manqué des espèces du coup. Que je l'ai pas vraiment optimisé. On va peut-être pas trop l'approcher lui. Attendez c'est quoi ? C'est un barrio ou quoi ? Attendez je vois pas bien. Si c'est bien un barionix. C'est bien un barionix. Là-bas on a quoi ? On a un petit troupeau. Là ça va être de l'herbivore. Ah il paraît assez grand. C'est quoi ? C'était... C'est les dainos je sais plus quoi là. Un petit troupeau déjà ça va faire du bien. C'est des galimimus ? Mince j'ai vraiment pas reconnu des galimimus. Ah ouais c'est explique qu'ils soient plus grands que ce que je pensais. Je les... Bah ouais je les voyais. C'est vrai que je les vois dans Ark les galimimus. Je les voyais plus grands du coup. Après Ark... Enfin bon comme plusieurs jeux de ce manière. Ah c'est stylé par contre de voir le complexe là-bas aussi qu'on commence à construire là-dessous. C'est marrant. C'est vraiment stylé ouais. De pouvoir justement se balader comme ça j'adore. Le petit moment chill. Vraiment cette série c'est mes moments chill. Clairement j'adore. Mais oui non c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de ce manière où les dinos ne sont pas forcément représentés pareil. Il y a toujours des gens après dans les commentaires en mode Eh mais normalement il est pas censé être comme ça ce dino. Il est censé être plus grand. C'est censé avoir des plumes ou autre. C'est marrant. Toujours des gens du coup qui connaissent un peu et qui sont outrés dès qu'un jeu ne représente pas bien les dinos. J'ai l'impression que Jurassic World les représente quand même pas mal pour le moment. Mais après je ne les connais pas super bien personnellement. Il y a beaucoup de choses que je connais parce que justement il y a eu plein de commentaires qui répétaient certaines choses. Donc à force j'ai assimilé certains trucs comme ça. C'est marrant. Alors les triceratops c'est ok on les reconnait. Quoique encore une fois il y en a quand même qui ressemblent aux triceratops. Oh c'est trop stylé. Attendez il me faut une photo d'eux en train de jouer. Ah je l'ai eu trop tard je pense. Interagis si peut-être. Je ne sais pas si vous avez vu ils étaient en train de jouer entre eux. C'est trop stylé qu'il y a des interactions comme ça. C'est vrai qu'a priori ils avaient quand même pas mal taffé sur l'IA aussi. Sur les dinos et tout. Et franchement c'est propre. C'est vraiment très propre. Je me fais différentes photos moi j'aime bien. C'est pas demandé c'est là mais bon. Bon du coup il me manque plus qu'une espèce en fait. Bah ça doit être juste là derrière. Est-ce que je vais pouvoir passer avec la forêt ? Est-ce que mon argent diminue mine de rien ? Alors oui j'ai un peu d'argent avec les photos mais bon c'est pas incroyable. Bon là c'est des parasors. Bon j'en aurais reconnu la plupart quand même. Pas tous mais par contre le Galimimus c'est vrai que je m'en veux parce que c'est un dinos que je connaissais pour le coup. Et j'avoue que sur le moment je voyais pas que c'était un galil. C'est quoi la photo du coup court ? Ok. On a 8 sur 8. Les équipes de capture à distance doivent nous ramener les dinosaures les plus dangereux. La sécurité du public en dépend tout autant que la leur. Je suis ton homme. Et je suis ton homme. Je suis ton homme. Je vais juste aller voir ici s'il n'y avait pas une espèce qu'on n'avait pas vue. On les mettra à l'abri dans nos nouvelles installations. Donc surtout... C'est pas détricé du coup. Non. C'est pas détricé je sais pas ce que c'est ceux-là par contre. Ouais ceux-là je connaissais pas par contre. Nasutoceratops ok. Ok ok. Allez. Donc on ressort de là. La petite visite est terminée. Le véhicule... Le véhicule il peut rentrer. Bonne chance hein. Vraiment pour rentrer de là. Allez hop. Let's go. On va voir si le pathfinding est bon ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont réussir à rentrer tranquillement là ? Je pense que oui. On voit le temps qu'ils rentrent. Moi je vais aller m'occuper de là-bas. Ah oui avec les petites lumières et tout c'est trop bien. Mais attendez parce qu'au niveau construction je peux construire jusque là-bas derrière ? Non je peux pas hein. Alors limite hein. Oui non moi je peux construire que tout là. Comme ça. Voilà on voit à peu près la démarcation. La délimitation en fait c'est par rapport à la petite butte qu'on voit là. Ça fait un petit... Ouais. C'est assez simple à voir. Ok. Donc on doit aller capturer des dinos dangereux. On consulte la carte des expéditions pour voir les alertes. Et let's go. Bah écoutez c'est parti. Carte des expéditions. On va aller chercher du coup... Les troudons. Les troudons du coup j'imagine qu'ils considèrent que c'est dangereux. Ah lui je le connais pas. Le criolophosaurus pardon. Il est stylé par contre hein. Il fait pas mal badass hein. Je connaissais pas du tout le nom. L'albertozor. Alors lui j'avais déjà entendu le nom par contre. Mais j'avoue que je vous aurais pas dit ce que c'était. On a quoi d'autre ? Ah le Métria. Ouais. Lui je connais. Ah le petit dilo. On connait bien sûr. Ça on connait. Le Herrera. J'avais déjà entendu. Mais pareil je... C'est pas des dinos que je connais bien. Il a l'albertozor. Bon lui on connait bien forcément avec Ark. Ah. Alors qu'est-ce qu'on se prend ? En vrai on va prendre quand même un gros truc je pense. Parce que genre les troudons et tout c'est des... On va chercher lequel ? Qu'est-ce qu'on les troudons ? Les troudons c'est quand même petit. On veut quelque chose de conséquent. Est-ce qu'on prend l'albertozor ? Allez. Pourquoi pas. De toute façon il faut bien commencer par un. Alberttozor. Lancer la tâche. Va la récupérer. Et moi ça veut dire que pendant ce temps là il va falloir que... Je prépare un enclos. Alors. Comment on fait ça ? Genre où on le fait ? Là je vais réserver cet espace au cas où je devrais ajouter des complexes. Donc on va plutôt démarrer le parc du côté droit finalement. On va faire ça comme ça. Après je pourrais le repartir à gauche. Mais dans ce sens là on va allonger l'eau. Voilà on pourra faire un truc comme ça au pire. Hop. Voilà on va faire quelque chose qui ressemble à ça. Et en partant de la route justement ça va me permettre de faire les enclos tout autour. Vous voyez. Hop. Normalement là j'ai quand même gardé pas mal d'espace. Oui je peux même refaire un passage vers là-bas. Parce que là on n'a pas beaucoup de place. C'est vrai que là à tout moment hop on peut repartir vers ici. À la limite je vais faire un truc comme ça. J'aurais dû faire un croisement droit. Ça aurait été un peu plus propre. Là du coup. Ça va mais bon. Attendez. On va enlever ça. Voilà. Voilà. L'idée en fait c'est que les visiteurs puissent vraiment faire le tour. Le tour des parcs qu'on va faire de ce côté-là. Ce genre de choses. Ça peut être sympa. Donc là j'espère juste qu'on va avoir assez d'espace ici. Pour faire un enclos satisfaisant pour le dino qu'on va mettre. Sachant que. Il faut que je laisse du coup un petit espace aussi devant. Mais. J'ai peut-être vu un petit peu petit. Donc. L'idée est la suivante. On va faire un petit renfoncement. Pour pouvoir mettre l'observatoire. En espérant que ça passe. Hop. Là. Celui-là on va même le détruire. Vite fait. J'ai été un peu trop loin. Parce qu'en gros il faut vraiment que je prenne tout l'espace que j'ai conservé ici. Hop. Voilà. Là c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va mettre la porte ici pour simplifier l'accès encore une fois. Voire même ici. Je peux faire l'accès juste là. Comme ça les véhicules pourront y aller facilement. Si ce n'est la forêt qui va gêner un petit peu. Mais bon sang on va la gérer. Et là on est pas mal. Et donc là dans l'enclos qu'est-ce qu'on veut ? On veut rajouter ce petit truc là comme d'habitude. On va rajouter une tâche à notre équipe ici. Pour leur dire. Venez là. Là on a une transmission. Puisque ça y est le véhicule. Enfin pardon. Ils ont capturé le dinosaure. Donc on va le transporter. Ici. Et au niveau de l'électricité. On est bon là ce coup-ci ? Ouais c'est bon. Du coup l'électricité est quand même reliée maintenant. Grâce à. A cette clôture là. Donc là normalement c'est bon. Alors juste que. Je pense que la végétation. Va falloir changer un petit peu tout ça. Ça fait beaucoup d'arbres. On va voir. On va voir ce que ça donne. Bon ce qui est bien c'est que du coup chaque parc. Pour le moment on les a vraiment fait différents. Donc c'est sympa. Ça change un petit peu. Le véhicule est revenu. Ça aussi c'est cool. Je vais pouvoir accélérer un petit peu le temps. Ok. Alors j'aimerais juste que. Il est où le véhicule là ? Hop là. Contrôle direct. Vite fait. Ah ouais. C'est vrai qu'avec la végétation c'est horrible ici là. Alors les jumelles. Je n'arriverai pas d'ici. Ok c'est pas grave. On va laisser tomber. Et on va tout enlever. Quitte à remettre plus tard. S'il en faut un peu. Mais là. Là on n'y voit rien. Là. C'est horrible. Voilà. Le véhicule. Contrôle direct. Vous pouvez y aller les gars. Donc là il y a un problème. C'est qu'il a une pathologie non diagnostiquée. Donc on va déjà envoyer une équipe. Pour diagnostiquer justement. La pathologie qu'il a. Et ici bien évidemment. Je pense qu'on est loin de ce qu'il aime. Parce que. Il n'y a pas grand chose. On va modifier l'environnement. Déjà on va lui mettre un petit truc qui court. Comme ça il sera content. On va le mettre. Proche de cette zone là. Alors il faut qu'il se balade un petit peu. Pour s'attribuer toute la zone par contre. Tout l'enclos. C'est vrai que l'enclos est quand même assez grand au final. Donc l'espace ouvert ça lui va. Blessure. Bah ça doit être lui qui est blessé du coup. J'imagine. De toute façon il n'y a que lui. Donc. Il faut juste qu'il se déplace en fait jusqu'ici. Il va voir qu'il a accès à des choses aussi. Est-ce qu'il peut se déplacer. Ou est-ce qu'il est vraiment blessé. C'est quoi ce téléphone. Il y a un bruit de téléphone dans le. Ne m'attendez. Le téléphone c'est vraiment. C'est vraiment ça. Regardez. Blessé. Ingestion. De téléphone. Non mais est-ce qu'on en parle. C'est pour ça que ça sonne à l'intérieur. Mais non mais. Et moi j'étais en mode. Non mais vraiment j'étais en mode. Pourquoi il y aurait un téléphone qui sonne dans le jeu. Je ne reçois pas d'appel dans le jeu. Il n'y a rien. J'étais vraiment en train de me dire. Est-ce que c'est un téléphone chez moi ou pas. Est-ce que c'est IRL genre. Alors que. Bon. Je n'ai pas du tout une sonnerie comme ça. Mais je suis en mode. Est-ce que c'est ça. Je ne comprenais plus rien à ce qu'il se passait. Ça fait quoi ici. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. D'ailleurs si on assigne un hélicoptère au poste de garde. Ils vont. Ils vont faire quoi. Je pense qu'il faut l'endormir. Et il faut aller le soigner. Je ne pense pas qu'on puisse lui envoyer une piqûre. Pour enlever le téléphone. Après le téléphone il a juste à faire ses besoins. Et c'est bon. Ça devrait partir. Non ça va ressortir. Allez. On va le remettre ici. Ce n'est pas grave. On dira à toi de t'en occuper. Par contre les gars. Il me reste 172 000 dollars. Il ne me reste plus beaucoup d'argent. Attendez. Juste. Avant je vais m'occuper de son confort. Vite fait. Juste avant qu'il parte. Comme ça. Ça sera fait. Quand il revient. On est bon. On va remettre un peu d'eau ici. Voilà. L'eau il est content. Ah bah ça ça y est. Mais ce n'est pas dans sa zone. Il faut juste qu'il se déplace. Mais ça il va le faire après. Quand il va revenir ce sera bon. Il n'y aura pas de soucis là-dessus. Un petit peu de pierre. Tous les carnivores aiment bien avoir de la pierre. J'ai l'impression. Alors j'ai peur par rapport à mon argent. Parce qu'en fait moi ce qui me dérange. Au-delà de ça c'est que. C'est dans quoi ? C'est là. 37 000. Ok. J'aimerais bien faire ça quoi. J'ai peut-être fait un petit peu trop. Bon après ils auront un bon visu. Ça donne un petit style. Je l'ai peut-être un peu trop ancré. Même l'enclos ici. Vous voyez. Mais bon. Ça va le faire. Ok. Donc je vais juste finir. De le mettre en confort avec ce qu'il me reste d'argent. Donc du sable. Hop. On veut du sable. On veut du sable. J'aurais dû mettre le sable le plus proche de l'eau. Et les cailloux derrière en fait. J'aurais dû inverser ce que j'ai fait. Enfin je vais essayer de le faire. Alors on va refaire des cailloux derrière. Bon c'est un peu chiant. Parce que là je gaspille de l'argent. Et mine de rien. J'en ai plus beaucoup. Ok. Pierre. Donc la proie. On va être bon. En vrai la proie c'est bon. Donc il manque plus rien. Normalement il manque plus rien. Après est-ce que les arbres juste devant ça gêne pas aussi. Parce qu'il en demande pas spécialement. Et j'ai peur que. J'ai peur que. Non c'est pas suppression en plus ce qu'il me faut. C'est ça. Après ça coûte cher aussi de déforester j'ai l'impression. Ouais. Il faut rester un peu. Mais on va laisser un petit bout de forêt. Voilà. Bon bah je vais juste accélérer le temps. Il me reste 421 dollars. Donc là il faut vraiment que des visiteurs arrivent. Et qu'ils profitent. Trésor est vide. En cas de faillite du parc tu te devras. Ah en plus il faut de l'électricité pour ça. Je sais pas si c'est alimenté avec la clôture du coup ou pas. Il faudra lever des fonds avec ce dont tu disposes. Tu peux par exemple vendre des bâtiments inutiles. Des fossiles. Et même des dinosaures. Mener à bien des contrats. Ou prendre des photos avec l'équipe de garde. L'équipe de capture. Ou un général. De l'argent. Ok. Ah j'aurais pu y aller avec l'hélicoptère par exemple. Prendre des photos. Bah ouais l'équipe de capture c'est l'hélico. En fait j'aurais pu prendre des photos avec l'hélicoptère. J'aurais fait des belles photos aussi en hélico. Bon après en véhicule c'est sympa aussi. Tu auras parfois la possibilité de recevoir de l'argent de sources suspectes. Attention à l'augmentation des risques de sabotage. Ah je suis à moins 28 000 les gars. Au secours. Meilleur ta trésorerie. T'inquiète c'est pas grave genre. Là il y a juste. Ah ouais mais il faut que je le soigne lui. C'est pas grave on peut être un peu en négatif. Allez. On le soigne. Il va nous rapporter de l'argent lui c'est sûr. Regardez cet enclos. Il est magnifique. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. C'est parfait. Franchement il est stylé l'enclos. Allez gomme sony SUA. Dès qu'il est remis sur pied on y va. Allez. Transport là dedans. J'ai pas le temps après. Oh là là. Moins de 200 000 ça descend vite. Il a intérêt de vraiment me rapporter de l'argent. J'ai pas fait attention à quel point l'argent était descendu. J'ai commencé avec je crois 3 millions à peu près. Après c'est un investissement. C'est un investissement les amis. C'est bien parce que la dernière fois j'avais dit que justement on avait pas encore eu de soucis d'argent. Ou quoi que ce soit. C'était limite un peu trop simple. Là c'est bien de se dire ok. On a pas non plus les moyens infinis ou quoi que ce soit. Hop. Manque de proie. T'as une proie normalement mon pote. T'as une proie ici normalement. Pourquoi manque de proie en fait ? Je comprends pas. Ah parce qu'il reste vraiment dans cette petite zone. Pourquoi il veut pas aller dans la zone à droite ? En plus t'as une proie juste ici. Parce que si vraiment il veut pas aller dans l'autre zone. Ah j'ai de l'argent qui remonte. On va voir. Il est en train de se déplacer. On va voir s'il augmente sa zone ou pas. C'est bon là. C'est bon là t'as une proie. Donc là t'es très content. Ça y est. Alors regardons un petit peu le petit bébé. Parce que je l'ai pas vraiment vu. Jusqu'à présent. Voilà à quoi il ressemble. En pleine chasse. Ça mériterait une petite photo là. Oh. Oh. Ah bah alors par contre. Là l'animation était super bien. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais au début de l'aventure. On avait testé aussi de regarder l'animation. Avec un autre dino. Elle était pas incroyable. Alors que là franchement. Là franchement elle est bien. Elle paraissait un peu des 5 en fait. L'animation qu'on avait vu. Mais là non. Elle est nickel. Et là en plus il prend bien tout l'enclos. Je pense qu'en fait son enclos est peut-être un peu grand. Alors voyons voir. Est-ce qu'il peut. Il aime bien les compis. Il aime pas les carnivores. Mais il aime bien les carnaux et les compis. C'est marrant. Parce que ce sont des carnivores. Encore une fois. Comme on avait vu l'autre fois. Mais bon. Mettons des compis avec lui. Ça fera un gros et des petits. Allez. On va aller chercher ça. Par contre ça va. Me demander un peu d'argent. Mais justement. Ce sera à faible coût. Puisque j'ai déjà l'enclos qui est prêt. Donc c'est le. Le moins cher à faire c'est ça. De toute manière. Soit carnaux. Soit des compis. Donc. Ah mais des compis. Il y en avait peut-être pas. Ouais non. Il y en a pas du tout en fait. Ah il me semblait qu'il y en avait mince. Non c'était des trous d'ons qu'on avait. On est dans le mal. Parce que là du coup les autres. Je ne pourrais pas les récupérer pour le moment. Non. Il va vraiment me falloir un petit peu d'argent. Il me faut de l'argent. Donc je laisse tourner un petit peu. Là en accéléré. Puisque mon argent remonte. Mine de rien. Hop. Ici on va réapprovisionner. Dès qu'on aura un peu d'argent. Ah ouais. Non mais là ça va être problématique. Bah ouais. Plus d'électricité. Du coup ça va être très problématique. Il me faut au moins 77 000. De mettre 50 de carburant là. Et oui. Et ça redescend. Pourquoi ça redescend ? Parce que j'ai plus d'électricité. Ce qui veut dire que. Les gens ne peuvent même plus venir observer. J'ai l'impression. Ok ok. Nous avons des problèmes. Et si je prends un hélico. Et que je vais prendre des photos. On va tenter. Ok. Là ça descend un peu vite mon argent par contre. Please. 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 Allez. Allez. Si je prends une photo déjà de mon propre Odino. Ça donne quoi. Allez. Payez-moi. Oh. C'est joli. Allez. Encore. Est-ce que je peux prendre la même. Et tricher un peu. Normalement. Vu que c'est la même. Voilà. Il redescend quand même le prix. Mais bon. Attendez. Combien de fois je peux la prendre ? Le mec il fout le triche. J'avoue que je triche. Mais si j'arrive. En fait le problème. C'est que si je vais loin. Prendre en photo des dinos. Ouais. Par contre c'est de moins en moins. Ouais. J'ai vraiment des. Bon là je ne peux plus je pense. Ouais. Mais si je vais loin. Il faut que je les trouve déjà. Et le souci. C'est que plus je vais aller loin. Plus mon argent va diminuer. Avant que je puisse acheter des. Du carburant. Attendez. Attendez. Je vais juste mettre sur poste vite fait. Est-ce que là. Vu que je suis en positif. Il va quand même m'accorder le fait d'acheter. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ok. C'est pas grave. On va reprendre. Ah pardon. Je n'étais pas sur le bon truc. On va reprendre le contrôle de l'hélico. Il me faut vraiment trouver des espèces. Ah c'est dommage. J'étais en train de remonter. Et là je me fais avoir juste à cause de ça. Ah mais sinon je vois un bâtiment. Ah c'est chaud parce que là je ne vois vraiment pas de dino. Alors ça se trouve. C'était juste pour le RP tout à l'heure qu'on pouvait les avoir. Et maintenant on ne les verra plus. Attendez. Là j'ai trop peur. J'ai trop peur parce que la trésorerie descend trop. Et en fait je ne vais plus avoir de solution. Si jamais je ne trouve pas de photo à prendre. Je suis dans le mal. Donc là la meilleure solution qui me reste à mon avis c'est de revendre par exemple le centre paléo. Par exemple je revends ça. Voilà rembourser 125 000. D'accord. Donc je fais ça. Ce n'est pas assez en plus. Et ouais j'ai trop laissé traîner. Centre des expéditions c'est chiant de le revendre par contre. Je n'ai pas le choix. Je revends ça et ça. Je remets du coup du carburant là-dedans. Donc l'argent va remonter. Il faut juste que je laisse l'argent remonter en fait. C'est un peu chiant mais bon. Là je laisse l'argent remonter avec la galerie du coup et les visiteurs. Voilà. Normalement il n'y a que ça à faire. Même si je ne vois pas beaucoup de visiteurs. Mais bon si il doit y en avoir. Si si il y en a. Je ne sais même pas si c'est un visiteur lui ou plutôt un de mes gardes. Mais bon ça remonte l'argent vous voyez. Là l'argent remonte. Là je fais en sorte de réapprovisionner dès que je peux. Vous voyez le but c'est que ça reste le plus haut possible. Et en gros je vais remonter mon argent comme ça. Dès que c'est suffisamment remonté je remets mes bâtiments. Et je retourne chercher un nouveau dino. Et là ça va snowball. Mon argent va remonter. Donc je vous fais une petite ellipse le temps que ça remonte. Je ne vais juste pas faire grand chose. Finalement je vais un peu attendre. Ok bon les amis. J'ai réussi à repayer mon centre paléo médical. Ainsi que le centre des expéditions. J'ai fait le plein. Ou en tout cas j'ai fait la moitié du plein de carburant. Donc on est bien pour un bon moment à l'heure actuelle. C'est pas mal. L'argent continue de remonter. Du coup grâce à ce dino. De toute manière c'est tout ce que j'ai. Et donc là je vais commencer à préparer un nouvel enclos avec vous. Pour le prochain dino. Je pense qu'on va faire un truc à peu près similaire. On va faire un truc. Regardez. Hop comme ça. Et là en fait on va faire un peu ce qu'on a fait. Mais de l'autre côté. Ça fera un petit style sympa potentiellement. Comme ça voilà. Voilà. Pendant ce temps là l'argent va continuer de remonter. Et ensuite je vais pouvoir choisir d'envoyer une expédition. Qui va donc me coûter de l'argent. Mais normalement je devrais avoir assez le temps d'avoir terminé cet enclos. Je pense que là niveau taille on est pas mal. On est déjà sur un bel enclos. On est déjà sur un beau truc. Encore une fois. Mais j'aimerais bien en fait pouvoir mettre plusieurs espèces ensemble. Le problème c'est qu'en fait. Pour l'instant des choix que j'ai. Je ne peux pas vraiment. Donc ça c'est fait. La porte comme d'habitude. Allez on va la faire ici. Ensuite on va faire le centre d'observation. On va la mettre ici. Je dis ça mais en fait il y a des obstacles. Et c'est vrai qu'il n'est pas totalement centré ici. Ça aurait été bien de le décaler un peu. Allez on peut se le permettre. J'ai un petit peu d'argent qui est revenu. Franchement ça remonte bien. C'est vrai que dès qu'on a des dinos ça va quand même assez vite. C'est juste que jusqu'à présent j'en ai pas énormément. Et même ça le simple fait de déforester. Regardez à quelle vitesse ça m'enlève mon argent. Hop. J'ai perdu 150 000 voire 200 000 juste pour déforester. En fait c'est ça qu'il y a dû me ruiner tout à l'heure aussi. Voilà on a quelque chose de convenable on va dire. Donc on doit rajouter ceci ici. Obstacle. Encore des obstacles vraiment là. C'est un peu bizarre la forme que ça donne du coup. J'aurais bien aimé le mettre un peu plus à gauche mais bon. Allez on va pas chipoter. Pour l'instant j'ai pas énormément d'argent. Donc le truc principal c'est de ramener des fonds. En plus de ça je vais devoir payer un autre générateur de secours. Juste devant la porte c'est peut-être pas le plus opti par contre. A la limite là dans la forêt puisque je vais rien faire de ce côté là. On va faire un autre générateur du coup ici qui sera assez utile. En attendant je pense que ça y est je peux lancer mon expédition. Alors qu'est-ce que je vais récupérer ? Je pense que je suis quand même bien chaud d'aller chercher les 8 roues d'eau. Je vais faire ça. On va aller chercher avec toi. Allez ça coûte 100 000$. On va aller chercher. J'accélère un petit peu le temps pendant ce temps là. Comme d'habitude je pense que je vais mettre un petit point d'eau. Voilà. A mon avis je sais pas s'ils auront besoin d'une chèvre ou pas. Je pense que si on met juste de la viande pour eux c'est bon. Mais on verra bien. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils arrivent. Bon je pense qu'encore une fois il va falloir... Oh ! Il va attaquer lui. Il va falloir du sable, de la pierre et tout ça je pense. Mais on va voir. J'avoue que cet enclos il est peut-être très grand. Mais bon encore une fois plus tard on aura bien des dinos à mettre avec au bout d'un moment. Et ce sera sympa justement d'avoir de l'espace et tout. On sera bien content. Voilà. Là en attendant il est quand même à 100% de confort. Et là il est vraiment satisfait. Vraiment. Ça rigole pas trop. Voilà. Transmission. Les troudons. Dis-moi que vous avez eu tout le monde. Oh parfait. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Allez. Go me livrer tout ça à dents. Allez let's go les gars. Amenez moi tout ça. Ah il y a juste un truc que j'ai oublié. Tac. Équipe de garde. Ajouter une tâche. Let's go. Livraison terminée. Alors viens voir. La cible a été récupérée. Ok. Déjà ils n'ont pas l'air d'être malades. Ça c'est une bonne chose. Les petits troudons. Alors là mon argent normalement il devrait grimper par contre. Ça devrait monter à vue d'oeil. Alors d'ailleurs est-ce que je peux voir déjà. Ils aiment les compis. Tout le monde aime les compis en fait. Mais ils n'aiment pas les carnivores. J'ai l'impression que les compis c'est vraiment les dinos qu'on peut mettre avec tout le monde quoi. Avec tous les carnivores. Bon mon véhicule il est où là ? Eh les gars. Ça y est ils arrivent. Go faire votre boulot. Oh regardez mon argent remonté. Ça fait pas plaisir. Voyez voir. Est-ce qu'on peut voir ? Ah oui on voit le petit passage. Petit passage à vide. Voyez voir au niveau. Honoraires d'avocat. Ok. Vente de dinos. Remboursement. C'est quoi qui me donne l'argent ? Remboursement de construction. Moi en cours. Bénéfice par minute. Ah oui c'est pas mal. Ça se doit monter encore une fois avec le nombre de dinos et tout ça. Déjà ma note elle remonte aussi en même temps. C'est bien. Et maintenant il faut qu'ils soient contents. Ils sont pas trop mal déjà. Ils veulent de la forêt. C'est bien. J'en ai enlevé plein. Je suis content. Ils voulaient une proie aussi. Proie, forêt. Proie, forêt en fait. Proie, forêt. Bah écoutez on va leur mettre une proie. Ils ont quand même à manger au cas où en attendant. La petite proie on va la mettre là-bas. Comme ça ils vont être contents. Et de la forêt. Un petit peu d'aigle de l'avoir retiré. Oula. C'était pas prévu que ça aille si vite. Voilà. Bon. C'est un petit espace de forêt là-bas. Quelques arbres par-ci par-là aussi. Je vais pas faire une trop grosse forêt non plus. Le but c'est que les dinos soient visibles par les visiteurs. Qu'ils soient satisfaits. Et donc on a de l'argent ce coup-ci qui continue d'affluer. Donc je vais peut-être pouvoir me permettre encore autre chose. Il y a pas un... Il y a quelqu'un qui essaie de me parler là non ? Dans le jeu là. Non. Ah non. Ah non. Au haut à droite ça s'ouvre à chaque fois. Ok. J'ai cru que c'était une animation. Les trois comme ça. Ça peut être vachement stylé par contre. Allez. On part là-dessus. Du coup il va me falloir encore un autre enclos. Est-ce que je le fais de ce côté ? Ah mais là je voulais laisser un peu d'espace au cas où. Donc non. Je vais plutôt continuer là-bas. Je vais plutôt continuer vers là. Ça va faire un truc comme ça. Ouais. J'ai pas super bien placé le générateur là du coup. Parce qu'il ne touche pas ce côté-là. C'est un peu dommage. Attendez. Je voudrais juste le faire revenir là. Comme ça j'aurais peut-être la place dans un autre enclos encore derrière. Voilà. La petite porte ici. Toujours. 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 Ensuite. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? Ça y est. Ils sont déjà capturés. Ils sont déjà capturés. On va les mettre ici. Ensuite. L'électricité très rapidement. Parce que sinon. Sinon ça ne va pas aller. La route que je voulais continuer vers ici. Ensuite on verra plus tard. Cette route là c'est pareil. On va la continuer de ce côté là. Voilà. C'est pas mal. Tac 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 tac. Bien sûr. Comme d'habitude. Il me faut une équipe pour venir analyser tout ça. Voilà. Et puis. Bien évidemment l'observatoire. Là je peux le mettre ici je pense. Bon il voit pas tout l'enclos. Mais on va essayer de mettre le principal devant. Déjà je pense qu'ils seront quand même pas mal satisfaits. On va aller voir. Il s'attaque ou ils se battent là ? Enfin il s'attaque ou... Il s'attaque ou ils se battent hein. Il s'attaque ou ils jouent je voulais dire. Je pense qu'ils jouent ensemble. C'est marrant. C'est trop mignon du coup. Il y a les carnivores ensemble. Vu qu'ils jouent ensemble et tout. C'est trop stylé. On va voir après les comportements. Juste j'aimerais terminer l'enclos. Ensuite on va aller regarder de plus près ceux là. Donc voyons voir ça. J'ai besoin de quoi d'autre ? Eux ils vont venir analyser. En fait j'ai surtout besoin de l'analyse à l'heure actuelle. Il est où le véhicule là ? Deux gardes ils sont ici. Ok ils y vont. Là dites vous on est en vitesse max. Depuis tout à l'heure par contre. Allez les gars. Clôture endommagée. Oh là là. Ok ok ok. Petite menace. Hop là. Alors. Action réaction. Réaction j'ai dit R. Go m'endormir ça. Toi l'équipe là. De garde. Priorité. Priorité réparer la clôture. Merci beaucoup. Go s'occuper de ça. Bon après c'est un truc à faire. Des dinos qui se baladent à l'extérieur du parc. Ça peut être sympa aussi. Mais bon. Si c'est pas des carnivores quoi. Si c'est pas des carnivores c'est un peu mieux quoi. Hop là. Il a pas eu le temps de s'enfuir. Ok il s'enfuit. Il est passé. Il est clairement passé à travers en fait. Il est clairement passé à travers. Alors ils sont tous cassés parce qu'ils sont un petit peu énervés. On a pas encore des grosses clôtures non plus. Donc c'est un peu chiant. Oh non mais. Non mais là ça devient vraiment très chiant. Non mais c'est quoi cette histoire là ? Non mais stop. Non mais stop. Attendez on va endormir tout le monde. Je crois que lui j'ai déjà mis dans la... Ah mais il y a déjà les deux là en fait. Ok. Non mais c'est quoi cette histoire où ils me cassent tout là ? On va faire en sorte qu'ils soient contents. Mais pour qu'ils soient contents il faut qu'ils soient dans l'enclos. Pour que je sache ce qu'il leur faut pour être content. Et j'ai même pas fait d'abri par contre. Bon ça va je vais bientôt remonter au million. Je devrais pouvoir potentiellement faire un abri. dans ça. Abri d'urgence. Je vais le faire par ici. Cet abri. Comme ça il est vite accessible par les gens en cas de problème. Ça m'évitera d'avoir des procès pour meurtre en fait. Allez c'est reparti. Toi tu me le ramènes là-bas. Et toi tu me le ramènes là. Contrôle de routine requis. Non mais c'est une blague. Il n'y a pas eu le contrôle de routine en plus ? Mais non. Contrôle de routine ici. Il y va là ? Non mais qu'est-ce qu'il fait là ce véhicule ? Pourquoi il est reparti ici ? Ah parce qu'il n'y avait plus les dinos. C'est infâme. Parce que là du coup ils vont recasser. Je le sens. Je le sens tellement. Allez recassez pas s'il vous plaît. Ok en plus ils ont des pathologies indéterminées. Bon dites-moi là. Dites-moi les gars. Vous en êtes où là ? Ok. Voyons voir. On va juste s'occuper de ça déjà. Ils veulent. Ils veulent. Ils veulent. Ils veulent. De l'eau. Des proies. Alors juste ici c'est quoi ? Oui c'était juste le truc habituel. De l'eau et des proies. De l'eau par ici. Que ce soit visible. Des proies. Vous savez quoi ? On va leur en mettre deux. Comme ça ils vont vraiment s'amuser ici. Ils ne vont pas s'enfuir. J'espère. Voilà. Et déjà là ils seront un peu plus contents. Ensuite il faut quand même qu'on emmène une équipe. Pour venir déterminer la pathologie. Et puis c'est reparti. Bon on va reperdre de l'argent du coup pour les soigner. Mais encore une fois. Je suis à un demi million. Encore. Donc ça devrait passer. Je pense qu'en fait là il faudrait que je fasse des recherches. Et que du coup je débloque vous savez les barrières des enclos. Les clôtures un peu plus évoluées. Ça sécuriserait un petit peu le truc aussi je pense. Alors fracture grave. Mais attendez parce que lui il n'a pas la même chose aussi. Ils ont deux fractures graves. Et lui il est affamé. Bah mange. Fracture grave. Un combat s'est déclenché. Un CTE vite fait. Non mais bon en fait. On est reparti pour les endormir et les soigner quoi. Est-ce que les fractures vous pensez que ça a pu être fait quand ils se sont échappés ? Ça se trouve c'est ça aussi. Ça se trouve c'est au moment où ils se sont échappés qu'il y a eu ça. Allez hop. On va du coup s'occuper de les soigner. J'aimerais bien leur ouvrir un peu le terrain quand même ici aussi. Remarque ça les oblige à rester dans le coin. C'est peut-être pas bête mais bon. Ils ont pas besoin de temps de forêt. Donc on a enlevé un peu. Juste qu'on y voit un peu mieux. Pas trop non plus mais ça va. J'ai un bon petit mignon là ça va. Ouais sinon regardez un peu à quoi il ressemble. Par contre il a l'air vraiment pas bien là. Cause à attaquer les clôtures. Bah c'est ça en fait. J'avais pas vu qu'on pouvait avoir les causes des pathologies. Bah du coup... Ouais si elle n'est pas prise en charge cette blessure est douloureuse. Et ce qui est stylé. Bon c'est de voir toutes les fléchettes qui sont loupées. Mais ce qui est stylé. Ce qui est stylé c'est de voir en fait sa manière d'agir aussi au dino. En fonction de ce qu'il a. Vu qu'il a des blessures on voit qu'il est un petit peu pâteau. Il est pas bien et tout. Je trouve ça vraiment stylé. Il y a des dino et très très cool. Ah si ils avaient besoin de forêt en fait un petit peu. J'aurais peut-être pas dû enlever toute cette forêt du coup. On va en remettre un écoutez. Ils seront contents. Ça va mieux là ? Est-ce que ça va mieux la forêt ? Ouais ça va mieux. Allez bah écoutez. Euuh... 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 On va aller les soigner. A tour de rôle. On va en mettre un. On va dire à toi de les soigner. On va chercher la cible. Euuh... Hop là. Attention. Sans électricité. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? C'est celui-ci réapprovisionné. Ce coup-ci on va faire le plein. Ça coûte cher quand même. Mais bon. On avait passé le million donc c'est bon. Bon le véhicule est attaqué ici. C'est pas grave. On a de quoi repayer d'autres personnes s'ils meurent. Vous savez le mec infâme. On a été dans le besoin c'est vrai. Mais maintenant c'est le passé quoi. Maintenant c'est le passé. C'est bien. C'est ok. On va bientôt remplir. Je veux pas de mauvaise surprise ce coup-ci. Non mais c'était bien. Ce petit passage un petit peu dans le mal en termes d'argent et tout. Ça a fait du bien mine de rien. Ça nous remet dans le jeu la réflexion aussi et tout pour se remettre un petit peu dedans. Mais j'avoue que ça aurait pu être catastrophique je pense si j'avais pas vite revendu les bâtiments. Parce qu'encore une fois si je pouvais plus prendre de photos ailleurs. Et bien ça allait pas me rapporter assez. Je perdais plus d'argent que je n'allais en gagner. C'était très important de vite réagir. De se refaire de l'argent avec ce dino pour pouvoir ensuite en avoir d'autres. Et encore d'autres. Et là on commence à enchaîner un peu. Là ça va être cool. Donc ça on est sur quelque chose de bien. Donc maintenant le transport. Ici. Et du coup j'aimerais bien par contre. Peut-être transporter toi là. Je sais pas s'il dort encore seulement. Je suis pas sûr. On dirait que oui. Allez hop. Il faudra que je donne des congés aussi à la personne que j'emploie depuis tout à l'heure pour faire les tâches. Et là ce sera pas mal. Je pense que j'attends qu'il soit soigné. On va s'arrêter là dessus du coup pour cet épisode. On a bien avancé ce parc là mine de rien. Alors c'est vrai que je suis qu'à la moitié en termes de score. Mais regardez on a fait quand même un beau petit parc déjà. Donc ouais. Je pense qu'on le terminera la prochaine fois à mon avis. Allez. Venez me le soigner. Ça fait tellement plaisir de voir l'argent là monter par contre maintenant. Et c'est pour ça qu'on se rendait pas compte quand on était bien constamment et tout. Mais là, là, quand on s'est retrouvé dans le négatif, bah d'un seul coup on y fait beaucoup plus attention à l'argent. Allez. 30 secondes les amis. Et normalement, attendez, il y a encore un logo. Est-ce que c'est lui ou est-ce qu'il y en a un autre ? Il y en a encore un autre à soigner. Pathologie non diagnostiquée ici. Il y a encore une pathologie. Hop. Ah je veux que c'est une tâche. Venez ici les gars. Ok, étape pour consulter. Transport. Attention que je le remette pas dans le mauvais enclos maintenant. Il m'en crée plus que ça. En plus avec lui, je pense qu'on va monter à 1600-1700 sur 3003. Ok, il y a une maladie contractée. Donc c'est lui. Oula, alors ça, ça sent mauvais parce que... En termes de recherche, on en est où là ? Dites-moi tout. On n'a pas de truc de recherche en plus, je crois. Médicaments. Médicaments, médicaments. On a quoi ? Un variole, crypto... Ah. Préviens les futurs cas de rage. Vaccin contre la rage. Ah. Traitement par fléchette. Et donc pour l'avoir, il faut que je fasse quoi ? Il faut que je fasse ça. Un rage, traitement par fléchette. Ah, c'est ça. Traitement pour la rage. Donc c'est ça. Et du coup, j'imagine que... Recherche nécessaire... Comment je fais pour le faire ? Condition. Prend une photo d'un dinosaure atteint par la maladie rage. Ah, il faut que j'aille prendre une photo en plus. Attendez. Hop. Attendez, parce que je suis pas sûr d'avoir fait le bâtiment. Je crois que j'ai même pas le bâtiment normalement pour faire des recherches en plus de ça. Ah, je vais ouvrir. Ok. On va y retourner. Comme ça, je vais vérifier quand même ce qui est dit. Est-ce que je peux déjà la faire, la recherche ? Je peux déjà les traiter, là. On va vite voir. On va vite voir si j'ajoute une tâche. Administrer un médicament. Je pense que c'est bon, du coup. Là, normalement, ici, ils sont tous soignés. Ok. Bah, écoutez, on termine là-dessus. Et si, du coup, il est bien soigné avec ça, on va s'arrêter là-dessus. Comme ça, j'aime bien m'arrêter sur un parc, vous savez, où tout fonctionne, tout est propre. Et où on n'est pas en mode, il y a des galères, il y a des trucs à gérer ou quoi, dès qu'on reprend. Ce sera un peu dommage. C'est bon, toutes les sources ont été éradiquées. Par contre, il a encore une pathologie non diagnostiquée. Non, mais c'est une blague. C'est juste une blague. C'est qui ? C'est lui, là ? Scanner. On va aller les scanner, hein ? Par contre, il ne fait que fuir, ce n'est pas évident. On va aller faire ça nous-mêmes. Analyse terminée. Il a une entorse maintenant. Non, mais c'est une blague. Il a fou le problème. Je ne peux pas le soigner avec une piqûre, lui. Si. Non, ça va le soigner, mais ça ne va pas retirer l'entorse. Il va falloir le... Ah, si, peut-être. Si, ça a marché, on dirait. Ah, trop bien. Ça a l'air d'avoir fonctionné, les amis. On vérifie, mais ça a l'air OK. Il n'a plus de problème. Très bien. Je pensais que l'entorse, il aurait fallu, vous savez, l'amener au centre médical. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc là, on est pas mal. Je ne comprends pas, par contre, pourquoi la note est redescendue à 1100. Mais là, je pense qu'on est pas mal du tout. Ouais, non, pour le coup, c'est bon. Je ne sais plus. Dans ma tête, il me semblait que je voulais faire un dernier truc. Ah oui, si, c'est là-bas, peut-être. Je crois que je voulais refaire le plein. Je crois que c'était juste ça. Voilà. Bon, de toute manière, ça, même s'il me le demande, j'ai 2 millions maintenant, je suis bien. Enfin, écoutez les amis, on va donc s'arrêter là-dessus pour cet épisode qui, j'espère, vous aura plu. Ça y est, la note est également remontée. Alors, c'était peut-être une question de, voilà, que tout le monde soit en bonne santé, le temps que tout le monde revienne et tout ça, je ne sais pas trop. Mais voilà, on est à peu près à la moitié de ce qui est demandé pour le parc. Donc, c'est pas mal. Mais surtout, ça va aller beaucoup plus vite la prochaine fois puisque le plus dur est fait. J'ai les moyens financiers de poursuivre. Du coup, le début est fait avec tout ce qu'il fallait et tout. Donc, vraiment, le plus compliqué est fait. Tout est géré. Donc, il y aura juste à faire des parcs supplémentaires, voir si on peut mettre des dillons ensemble aussi pour être sympa. J'aime beaucoup ce temps-clos quand même, comme ça, ce petit style et tout, j'aime bien. Mais voilà, il y a moyen de faire un petit truc sympa, du coup, la prochaine fois. Et peut-être qu'on changera encore de parc. On verra s'ils nous font changer ou non. Allez, mais écoutez, sur ce, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501